Bon, les gars... Sois humble, tu n'es pas innocent, tu n'es pas beau. Quelle femme te suivrait toi ? Alors tais-toi ! Eh oui. Joyeux Noël ! Vous êtes heureux ? Vous avez été gâtés ? Vous avez bien commandé plein de livres du hussard ? Bravo, c'est une sage décision, je suis fier de vous. Du coup, de quoi on va parler en cette belle journée de Noël ? Pendant que vous digérez les 12 800 calories du repas de seigneur prolétaire que vous vous êtes enfilé hier, en dégustant votre unique dinde rôti annuel et votre glace taxé 20% dans l'enfer fiscal de la France ? Eh ben, je vais vous le dire, de la Bible. Alors, arrêtez tout de suite. Je vois déjà les athées primaires, les musulmans et toute la clique premier degré radiner leur mandibule d'aptère dans les commentaires à base de « Gnye gnie gnie, la Bible n'a rien à faire sur la chaîne du hussard ». Parce qu'en fait, surprise, si, elle a tout à y faire. Aujourd'hui, on va parler de la Bible, des mythes bibliques, de leur héritage littéraire et des raisons pour lesquelles, même si vous n'avez pas la foi, vous feriez bien de vous intéresser au récit fondateur de la glorieuse civilisation occidentale, tant qu'il en reste encore quelque chose. Parce que la Bible, après les mythes antiques genre Édipe ou Prométhée, c'est clairement le bouquin qui a le plus influencé des générations d'écrivains, de lecteurs, de penseurs et d'artistes, ne serait-ce que parce que c'est le seul livre que tous avaient déjà ouvert au moins une fois dans leur vie. Bah oui, à une époque où ton principal divertissement sur Terre, entre deux moissons et avant ta mort prématurée d'une maladie vénérienne à 25 ans, c'était d'aller prier Dieu tous les dimanches. La Bible, c'était un peu le starter pack de toute formation intellectuelle. Du coup, pas étonnant qu'elle se retrouve sous une forme déformée, que ce soit du plagiat, de la satire, de l'hommage, du pastiche ou juste une référence inconsciente et involontaire, dans toutes les œuvres d'Europe occidentale depuis l'époque de Clovis. Et moi, aujourd'hui, je vous propose de retourner à l'origine de tout ce Capharnaum. Tiens, Capharnaum, c'est encore un mot tiré d'une légende biblique. Et de nous pencher, le temps d'un petit épisode de Noël, sur la Bible. Voilà, en toute simplicité. Alors en quoi consiste ce très lourd bouquin qui, en plus de démontrer à des milliards d'humains que leur destin est d'obéir au commandement d'un charpentier hébreu cloué sur le Golgotha par la volonté d'un despote romain, a façonné les consciences esthétiques et artistiques de trois continents ? Pourquoi la lecture de légendes aussi fascinantes que le livre de Job ou l'Apocalypse feront de vous un maître-esprit capable de calotter en rafale les aptères médiocres de la post-modernité sordide ? Et quelle place donner à ce texte à une époque où la science s'essouffle et où Moctar propose d'instaurer une lecture quelque peu extrême d'un autre texte sacré dans le débat public ? Et bah c'est ce qu'on va voir tout de suite ! Vous êtes sur la chaîne du USAR, vous vous abonnez et vous likez pour un surplus de qualité dans le YouTube Game, et aussi pour me faire un joli cadeau de Noël. Allez, allez ! Vous êtes passés sur les réseaux sociaux pour vous abonner là-bas aussi, et gratter toujours plus de contenu qualitatif, et puis vous êtes heureux parce que c'est Noël, que tout va bien, que c'est la fête, et que vous pensez pas encore à demain matin, 8h, quand il faudra retourner au Turbain. Et vous avez raison, parce que là tout de suite, on a franchement mieux à faire. Générique. Bon alors déjà, la Bible, qu'est-ce que c'est ? Alors la question peut sembler un peu bête, mais je vous promets qu'elle ne l'est pas. À une époque où les catholiques pratiquants représentent seulement 6% de la population, et où Moïse est le surnom de ce mec plutôt que le vrai nom de ce mec, il y a matière à développer. La Bible, c'est donc un ensemble de textes sacrés pour les chrétiens, divisé en une multitude de livres aux personnages, propos, enjeux et morales différentes, et qui racontent, dans la plus grande décontraction, l'histoire du rapport entre Dieu et les hommes, de la création de l'univers à la fin des temps, qu'on appelle l'Apocalypse. Donc oui, aujourd'hui, le hussard vous jacte d'un texte qui a des enjeux un peu plus solides que les opuscules « Érotico-Touche-Pipi » de Christine Angot, là, on blablate de la place de l'homme dans l'univers, du but de sa présence ici-bas, et des manières de devenir une personne stylaxe. Donc ouvrez vos esgourdes, le jour du jugement dernier, il faudra avoir appris sa leçon, les gars. L'autre caractéristique importante de la Bible, c'est que comme c'est un recueil de textes épars, c'est un livre conçu sur des dizaines de siècles, dans lequel se superposent plein, plein, plein d'histoires excellentes. Alors là, il va falloir schématiser un peu. Dans la Bible, il y a deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, rien à voir avec ta mamie Germaine, la boumeuse avec deux appartements devant la tour Eiffel et une longévité digne de Georges Choros sous perfusion de nourrissons, dont tu attends l'héritage pour fuir ton 8m² de parisienne dreamer. Ici, Testament, c'est un mot qu'il faut entendre au sens d'alliance. Ancien Testament, ça veut dire ancienne alliance, et Nouveau Testament, nouvelle alliance. Alliance entre qui et qui, me direz-vous ? Eh bien, c'est simple, alliance entre Dieu et les hommes. Donc l'Ancien Testament, c'est un ensemble de récits établis par les Hébreux, qui racontent la formation du monde par Dieu, le premier contrat qu'il a passé avec les premiers hommes, comment Adam et Ève se sont fait jeter du jardin d'Éden parce qu'ils avaient enfreint les conditions générales d'utilisation du paradis, comment le royaume des Juifs s'est établi, et surtout, comment Dieu s'est manifesté à travers toute une myriade de prophètes qui ont abreuvé le monde de leur sagesse. Et le Nouveau Testament, du coup, c'est quoi ? Bah c'est la nouvelle alliance entre les hommes et Dieu, c'est-à-dire le moment où le padré de l'univers pardonne vraiment aux hommes leur carabistouille dans le jardin d'Éden, en s'incarnant dans un prophète dont le style toche plus claquette reste encore inégalé après 2000 ans de panache. En d'autres termes, donc, le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus, raconté par ses poteaux Marc, Luc, Mathieu et Jean, et l'histoire de « qu'est-ce qu'on fait après la mort du patron ? » Ah oui tiens, on fonde une église qui va faire des lourdes croisades et évangéliser les antipodes. Donc bref, autant te dire que quand une bande de locteuses se retrouve à stonks comme pas permis dans le game religieux, au point de fonder le premier monothéisme terrestre, ça vaut quand même le coup de s'intéresser à leur parcours, doit y avoir deux-trois infos sympatoches à glaner. Mais attention, ceci dit, la Bible n'est pas un livre facile à appréhender. Si vous vous ruez dessus sans préparation, vous aurez du mal à bien comprendre par quel bout prendre un livre qui vous traîne de la Palestine à l'Égypte et des temps préhistoriques à la Rome Antique. Et là, franchement les gars, je vous le dis, vous n'êtes pas seuls. La Bible, non seulement c'est un des livres les plus connus, mais c'est également l'un des plus ardus. Mon, 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 mon. Mieux vaut ne pas s'aventurer dans un tel dédale de récits et de narrations sans un petit guide ou un minimum de connaissances du terrain. C'est un truc à se retrouver à patauger dans un vrai marécage mental sans bien savoir où on va. Donc les gars, je vais être gentil et je vais vous aider. On va décomposer les choses et vous montrer par où commencer. Ne me remerciez pas, c'est ça la magie de Noël. Allez, suivez le guide. Bon, alors la première chose à zieuter dans la Bible, c'est la Genèse. Ça, c'est le début du commencement, vous ne pouvez pas le rater. C'est le récit, ou le mythe si vous n'êtes pas croyant, de la création du monde par Dieu et des premières carabistouilles de l'être humain. Et rien que dans ce premier texte, il y a déjà trois histoires dont vous avez forcément entendu parler. La création du monde par Dieu, l'arche de Noé qui protège Noé et sa mif du déluge que Dieu abbat sur Terre quand il est vénère contre l'homme, et la tour de Babel, ce moment où les humains décident de construire un building aussi haut que Dieu et où, pour les punir de leur audace, Dieu fait en sorte qu'un beau jour, en se réveillant, les constructeurs ne baragouinent plus la même langue. Du coup, bah, ils abandonnent la construction, se divisent en nations et s'éparpillent aux quatre coins du monde. Bon, alors à ce stade de la vidéo, déjà, vous devez avoir en tête pas mal de films, de livres ou d'œuvres qui font écho à l'une ou l'autre de ces trois histoires. Et bah les gars, dites-vous que c'est seulement le début. Tout le livre est comme ça. Vous vous demandez pourquoi Pinocchio va dans une baleine ? Bah, regardez le mythe de Jonas, un prophète qui se retrouve littéralement à se faire boulotter par un cachalot avant d'être recraché devant la ville qu'il essayait de fuir et où Dieu lui avait dit d'aller. Vous voulez savoir ce qui est si fascinant dans Montecristo avec la figure de Dantès qui perd tout et regagne tout ? Et bah, lisez le livre de Job. C'est la matrice originale de ce genre de récits où un homme perd tout et regagne tout grâce à sa fidélité envers Dieu. Vous vous demandez d'où vient le mythe du Vaudor, ces divinités bling bling que les païens et après eux, les banquiers de Wall Street, idolâtres à tort ? Et bah, penchez-vous sur l'histoire de Moïse et sur le Deutéronome ? Et attendez, parce que c'est pas tout. Il n'y a pas que des mythes inspirants pour la littérature, la peinture, la sculpture ou le cinéma dans la Bible. Il y a aussi de la lourde philosophie. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette merveille, je vous conseille tout particulièrement le livre de l'Ecclésiaste et en plus d'être un monument de style poétique, vous offre une lourde réflexion sur la place de l'homme dans l'univers et sur la vacuité de toute chose. Clairement, si vous ne connaissez pas, ruyez-vous sur ce colossal bouquin. C'est une des plus grandes claques stylistiques que j'ai prises de toute ma vie. Je rigole pas, vous allez adorer. Bon, alors tout ce que je viens de citer là, la Genèse, Job, Jonas, l'Ecclésiaste, le Deutéronome et compagnie, c'est des textes de l'Ancien Testament. Alors quoi, il n'y a rien de bon dans le Nouveau ? Oh que si ! C'est différent, mais c'est quand même stylax. Vous allez voir. Comme je l'ai dit, le Nouveau Testament, c'est l'histoire de Jésus et des conséquences de sa venue sur Terre. Alors en gros, là, il y a deux types de textes qui vont nous intéresser d'un point de vue littéraire. Les Évangiles, qui sont au nombre de quatre, et le Livre de l'Apocalypse, qui est aussi le dernier livre de la Bible. Parce que oui, dans le Nouveau Testament, vous avez aussi des Épitres, c'est-à-dire des lettres que les disciples et les premiers responsables chrétiens ont envoyées à leurs subordonnés pour leur expliquer comment organiser la jeune Église catholique. Alors ça, c'est très intéressant d'un point de vue historique, philosophique et surtout théologique, mais pour ce qui est de la littérature, qui est quand même notre sujet ici, c'est pas le plus urgent. Pour l'instant, vous pouvez vous ruer, comme je l'ai dit, sur les Évangiles. Alors ça, les Évangiles, c'est en soi une sacrée curiosité littéraire. D'un point de vue technique et stylistique, ça vaut le coup d'aller voir. En plus, et toujours sur le plan technique, c'est un sacré foutoir les Évangiles. De leurs auteurs, Marc, Luc, Matthieu et Jean, on ne sait tellement rien qu'on n'est même pas sûr, par exemple, que le Jean qui écrit l'Évangile, le Jean qui gratte l'Apocalypse et le Jean qui ride sur le game de Judée avec Jésus, c'est le même gonze. Donc bref, aujourd'hui, on va pas se lancer dans une exégèse de la Bible, chose pour laquelle je n'ai ni le temps ni les compétences, mais on va parler de Jésus. En toute simplicité, encore une fois. Bon, alors lui, je sais pas dans quel gouffre scellé par 750 mètres de béton armé vous vivez si vous n'en avez jamais entendu parler, mais c'est le Fils de Dieu. Et ça, déjà, ça lui confère la possibilité de faire des trucs stylés, genre des miracles, des résurrections, des redressements fiscaux sur les marchands du Temple et des punchlines plus incendiaires qu'un bombardement au phosphore dans la jungle vietnamienne. Donc, ce qui est bien quand tu as un CV aussi solide que la ceinture abdominale du Major Gérald, c'est que le récit de ta vie, il ne peut qu'être épique. Les Évangiles, c'est moitié des scriptures factuelles d'événements lambda, moitié gros déferlement de merveilleux, et là, je vous prie de croire que ça ne s'arrête jamais. Guérison non remboursée par la sécu, multiplication des délits verrous, résurrection en série, petite randonnée sur la mer de Galilée, et même, celui-ci, c'est pas le plus connu, mais je l'aime beaucoup, petit commandement à la météo pour ordonner à une tempête de se calmer, parce que ça empêche ses potes de dormir. Oui. Jésus, c'est le gars qui était tellement un alpha que même la météo, la faim, la maladie et la mort, ça l'impressionne à peu près autant que moi les soi-disant annonces chocs du gouvernement contre les clans d'eau. Et comme je ne suis pas le seul à trouver que Jésus de Nazareth met 12 à 0 au panache, entre sa mort et mai 68, des centaines de générations d'artistes ont mis en avant la gloire de ses réalisations. Entre les 100 000 représentations de scènes de sa vie, les références plus ou moins explicites dans diverses chansons, les films hardcore avec Mel Gibson, ou même, d'une certaine manière, le personnage de Monseigneur Myriel dans Les Misérables qui va remettre Jean Valjean sur le droit chemin et symbolise, par sa droiture et sa bonté, tout l'idéal christique, on ne peut absolument pas nier l'influence de Jésus sur le game. Et encore, j'aurais même pu vous parler de ce truc ou des blagues de Papacito sur le sujet. Donc c'est juste parce que Jésus me demande de te laisser l'opportunité de te convertir un jour au cristallisme et d'aller faire un pèlerinage que je ne me sers pas de ta tête, en fait, comme presse-papier. Il n'y a pas à tortiller, Jésus est partout. Et il est tellement partout que même quand il n'est plus là, on parle de quand il va revenir. Et là, je suis obligé de vous parler de l'Apocalypse. Ça, c'est le dernier livre de la Bible qui clôt le Nouveau Testament et dans lequel Jean raconte la vision de la fin des temps qu'il a reçue et dans laquelle Jésus revient sur Terre pour mettre fin au monde. Bon, alors, en plus d'être ultra lourd comme sujet, vous vous doutez bien que ça a eu une influence de malade sur tout l'Occident pendant des siècles. Pour n'en citer que deux exemples plutôt récents, dans Le Nom de la Rose, d'Humberto Eco, les crimes sur lesquels enquêtent les personnages sont mis en scène selon les prédictions de l'Apocalypse. Et dans Far Cry 5, oui, je parle de Far Cry 5, vous affrontez des religieux sectaires sur fond de croyances millénaristes directement tirés des écrits de Jean. Plutôt stylax, non ? Et c'est pour ça que vous devez lire la Bible. Si vous parcourez un peu ce texte, vous allez commencer à porter un regard bien différent sur les œuvres que vous avez déjà lues. Et là, ça devient absolument vertigineux. Tenez, je vous donne quelques exemples. Vous vous souvenez de mon épisode sur 93 ? Si vous l'avez lu, vous aurez peut-être remarqué que le personnage de Gauvin, qui symbolise les idéaux purs et le désintéressement envers la République, il a 33 ans. Vous savez pourquoi 33 et pas 32 ou 34 ? Parce que c'est l'âge du Christ au moment de sa mort. Et c'est un moyen de rapprocher les deux personnages, le prophète religieux et le prophète politique. Pareil chez Borges, avec sa bibliothèque de Babel. Rien que ce nom, bibliothèque de Babel, il vous renvoie au mythe de la tour de Babel et des langages différents parlés par les hommes lorsque Dieu les empêche de se comprendre. Et le bibliothécaire de Babel, dans la Nouvelle, il est perdu dans un monde plein de langages qu'il ne comprend pas, certains étant des textes qui pourraient être d'origine humaine, d'autres étant des ouvrages qui semblent n'être écrits et ne pouvoir revêtir de sens que pour Dieu lui-même. Et tout, absolument tout est comme ça. Quand Oscar Wilde écrit son De Profundis en 1897, le texte est truffé de références plus ou moins claires envers le Christ, et le titre lui-même est une référence biblique. Et quand Aldous Huxley fait de Ford le nouveau prophète de l'humanité dans Le Meilleur des Mondes, il joue sur la sonorité commune entre Oh My God et Oh My Ford. Bref les gars, qu'est-ce que vous attendez ? Prenez la Bible, c'est un livre fondateur et fondamental pour toute notre civilisation, alors jetez-vous dessus, vous allez commencer à faire le plein de rapprochements stylés. Et je vous préviens tout de suite, oui, vous pouvez trouver le texte sur internet, mais je vous recommande quand même de foncer en description pour acheter le bouquin. Déjà parce que ça soutient la chaîne, mais surtout parce que posséder ce livre et le garder près de vous dans votre bibliothèque, ça vous permettra d'y revenir, de le lire en long, en large et en travers, d'y repasser plusieurs fois dans votre vie, de retourner vérifier une référence quand vous aurez un doute et in fine de mettre le doigt sur des trucs que vous auriez pas vu au premier abord. Donc je vous le recommande chaudement, prenez une Bible, lisez-la et relisez ensuite quelques livres que je vous mets en description, vous les verrez d'un autre oeil. Allez de rien, c'est mon cadeau de Noël à moi. Venons se concentrer un petit peu sur nos trucs à nous. Et tu es le lait ! Les gars, ça fait un an que je vous parle de littérature et il était plus que temps de vous jacter de la Bible. C'est vraiment le texte fondamental pour voir se décliner la culture occidentale au fil des siècles. En matière littéraire, vous n'aurez pas de meilleure école que ce bouquin. Alors foncez, c'est pas une question de foi dont je vous parle là, c'est une question d'esthétisme. Si vous aimez le bourg en littérature et que vous voulez le comprendre, c'est ici qu'il faut chercher quelques explications. Hop hop hop, au boulot ! Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, je compte sur vous pour liker, commenter, partager, pour passer sur les réseaux sociaux qui vont bien et si le cœur vous en dit en cette période de générosité, pour faire un petit don sur le tipi du hussard histoire de promouvoir la bonne littérature. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, portez-vous bien. Allez rompez les gars.